Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur ce podcast avec une question pour commencer cette année nouvelle qui s'ouvre. Une question toute simple et qui se pose à vous, j'imagine, si vous êtes sur ce site. Pourquoi êtes-vous chrétien ? Je repose la question. Pourquoi êtes-vous chrétien ? Vous avez le droit d'appuyer sur pause pour commencer à réfléchir avant d'écouter la suite. Pourquoi êtes-vous chrétien ? Et j'aurais peut-être pu poser la question autrement. Pour qui êtes-vous chrétien ? Êtes-vous chrétien pour Dieu, pour le Christ, pour vous-même ? Voilà déjà une première ébauche de réponse. Mais le pourquoi nous renvoie à la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui motive votre désir de répondre à l'appel du Seigneur ? Est-ce que c'est d'avoir une espérance, une confiance ? Est-ce que c'est cette espérance d'être sauvé ? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui vous motive ? Je crois que cette question finalement est mal posée. Parce qu'elle n'appelle aucune réponse. Pourquoi êtes-vous dans une relation avec Dieu ? Pourquoi êtes-vous dans une relation avec la personne que vous aimez ? Avec votre conjoint, votre mari, votre fiancé, votre femme ? Pourquoi ? Si vous arrivez à le dire, vous êtes soit très chanceux, soit très malheureux. Parce qu'on ne possède pas l'autre. Au contraire, l'amour c'est quand on se donne. Et la relation véritable, c'est quand on se donne, peut-être de manière un petit peu irréfléchie parfois. Pourquoi êtes-vous chrétien ? Peut-être parce que vous avez envie d'une relation à Dieu. D'être dans cette véritable relation à Dieu qui fait que finalement, on continue de le chercher. On continue de s'approcher de lui. Pourquoi être chrétien ? Parce qu'on n'en a jamais assez de Dieu. Parce qu'on en veut toujours plus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on l'a trouvé ? Même en partie. Parce qu'on le trouve tous à un moment ou à un autre. Quand on a la foi. Est-ce qu'on continue de le chercher ? Oui, bien évidemment, vous vous en doutez. Et puis je crois que surtout quand on est chrétien, on est invité à dire notre foi. En qui, en quoi croyez-vous ? Je me souviens d'un homme qui est venu pour un mariage. Il s'appelait Jonathan. Il se reconnaîtra peut-être. Et qui s'assied en face de moi après avoir vu deux autres prêtres avec qui ça s'était mal passé. Et qui me dit, voilà je viens vous voir mais je ne suis pas croyant parce que l'église est trop riche et elle est trop puissante. Et je lui ai dit, je suis d'accord avec vous. Surprise. Et c'est là où finalement on a pu commencer à discuter. En partant de ce qu'on ne croyait pas tous les deux. Pour en arriver à ce qu'on croyait tous les deux. Comment aujourd'hui dit-on notre foi ? Pourquoi êtes-vous chrétien ? Qu'est-ce qui motive votre foi ? Il y a une question de Jésus qui nous est posée dans l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire. Et qui peut nous permettre de répondre. Pour vous qui suis-je ? Qui est Dieu pour nous ? Et donc qui est Dieu pour nous ? Pourquoi le suivons-nous ? Il y en a un qui a essayé de répondre. C'est Pierre. Dans ce même évangile. Après avoir dit comme tous les autres disciples qu'il était peut-être la réincarnation. Ils n'ont pas utilisé ce mot-là mais c'est ce que ça signifiait. D'Élie, de Jean-Baptiste, d'un prophète. Voilà que Pierre lui dit « Tuez le Christ ». Waouh ! Génial ! Acclamation ! La foule en délire se lève ! C'est génial ! Il a gagné ! Il a donné la bonne réponse. Et derrière Jésus lui dit « Oui, et bien justement le Christ c'est celui qui doit souffrir. C'est celui qui doit mourir. C'est celui qui doit être persécuté. » Et là Pierre « Non, jamais ! Ça ne t'arrivera pas ! Je suis dans l'euphorie de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis le meilleur, je vais te protéger. » « Passe derrière moi Satan, redeviens un de mes disciples » dit Jésus. « Toi qui pensais être un apôtre, un missionnaire, toi qui pensais témoigner de moi en allant annoncer que je suis le Christ, mets-toi derrière et accepte que Dieu n'est pas comme tu l'imagines. Accepte que Dieu n'est pas le tout puissant que tu voudrais qu'il soit, mais qu'il est là aussi dans la faiblesse. Qui est Dieu pour vous ? Pourquoi êtes-vous croyant ? Pour être parmi les vainqueurs avec Pierre en train de crier, d'acclamer « Tu es le Christ » ? Ou pour être derrière lui, pour être avec Pierre, derrière le Christ, à le chercher, à essayer de comprendre qui il est ? » Le psaume 62 nous dit « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'eau. Mon âme a soif de toi. Après toi, langui ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » On a toujours besoin de chercher Dieu, même quand on s'adresse à lui, même quand on le prie. Et peut-être que c'est une des réponses qu'on peut trouver. Se dire qu'être chrétien, c'est continuer à chercher Dieu. C'est avancer avec lui. C'est tout en étant apôtre et témoin, en essayant de dire notre foi, de dire qui il est pour nous, de continuer à chercher qui il est. à découvrir toujours plus profondément ce Dieu, cet amour qu'il a pour nous. Et puis la foi, quand même, c'est là où je vais rendre justice à Pierre, c'est cette capacité à s'engager. Pourquoi êtes-vous chrétien ? Saint Jacques, dans les lectures du 24e dimanche du temps ordinaire, nous dit que si on a une foi, il faut qu'elle se traduise dans des œuvres, dans des actes. C'est dans la lettre de Saint Jacques. « Toi qui es à la foi et qui ne fais rien, comment montres-tu ta foi ? Moi, c'est par mes œuvres que je montre ma foi, nous dit l'apôtre. » Eh bien voilà, la foi, c'est oser s'engager, comme Pierre, oser dire quelque chose. C'était le seul, d'ailleurs, Pierre, vous avez remarqué, des disciples qui a osé prendre la parole. Les autres étaient tranquillement derrière Jésus. Ils ne se sont pas mouillés. Pierre, d'ailleurs, se mouillera. Quand à la fin de l'évangile selon Saint Jean, quand ils redécouvriront Jésus après la pêche miraculeuse, il sautera à l'eau et ira voir Jésus. Oui, Pierre se mouille. Pierre ose s'engager. Et c'est ça ce qui change. C'est là où on voit sa foi qui est forte. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui confiera l'Église. Parce qu'il a la foi, parce qu'il continue de le chercher, parce qu'il ose dire quelque chose. Alors je vous le redemande une dernière fois. Pourquoi êtes-vous chrétien ? Pourquoi avez-vous la foi pour vous qui est Jésus ? Ma réponse, pourquoi je suis chrétien ? Parce que Dieu m'aime, parce que j'en suis sûr, et que je veux dire à tous, par mes actes, par mes paroles, cet amour de Dieu, malgré mes limites, malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs, je veux continuer à témoigner tout au long de ma vie que Dieu m'aime et qu'il vient donner sens à mon existence. C'est un peu long comme kérigme, je suis d'accord, mais c'est ma réponse. Et la vôtre ? Sous-titrage ST' 501